... Ça, c'est moi. Non, quand même, il faudrait pas exagérer. Je m'appelle Antoine, mais on aurait dû m'appeler Anphion. C'était le fils d'un dieu grec abandonné par sa mère et puni par son père. Unis après avoir fait une gaffe insignifiant, j'aurais eu un nom prédestiné. Tout comme Yvon Brûler, le vendeur d'instincteur, et Yvon Desrochers, l'homme qui tient une carrière de pierre. Ça, c'est mon père. J'ai décédé des affaires, j'ai brisé son char. Et j'ai peur de lui dire. Ça, c'est l'équivalent de la future scène entre mon père et moi. Un char, c'est vrai qu'un char. Personne n'est mort. Personne n'est mort. Tout le monde est en vie. C'est la dernière fois qu'il m'a autant parlé. Regardez-le, sa situation devient de plus en plus pathétique. Le pire, c'est qu'elle sait même pas de changer. Un bain, Henri. Pire, pour ça. Les affaires vont bien. Oui, oui, pas bien. Tu vas te rire de ton voisin? Il y a des affaires pas pires à te montrer. Mais tu sais ce que tu penses? Pas la nouvelle voiture de l'année, pas les médailles de mon fils. Non, non, non. Tiens-toi bien. On s'est acheté. Un cinéma, maison, monsieur! En tout cas, je suis pas au travail. Pour lui, je suis invisible. Regardez bien. Je vous l'avais bien dit, mais au moins, je l'avais. Une seule fois, après un long moment de stress et de préparation, j'ai décidé de lui présenter ma blonde. Ben, il y a quelqu'un que je dois te présenter. Ben, il y a quelqu'un que je dois te présenter. Et oui, Dom, toujours en zone offensive, le père Henry semble avoir impressionné et effrayé l'adversaire. En effet, il semblerait que du côté de la relation, on fourmira il y a des tensions liées à certaines stratégies dévoilées par l'ennemi. Et alors, on aperçoit déjà les premiers balbutiements de cette rencontre. Sens-tu l'excitation monter? Ah oui, elle monte, elle monte. Et là, voici qui plongeront son petit ami par la gauche. Et par la droite. Encore une fois par la gauche. Ouf! Le joueur préféré du public en preuve en pleine gueule. Premier et dernier essai. Échoui. Allons voir la suite. Je comprends pourquoi tu voulais pas me présenter à ton père. Oh! 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 C'est trop. Il m'aurait juste à espérer l'arrivée d'un miracle. Pourquoi pas le provoquer? Je sais pas pourquoi le Seigneur choisit toujours de scraper la vie et de briser la liberté de ceux qui tentent de mener une bonne vie. Seigneur, ou Jésus, s'il te plaît, j'implore ton aide. Si tu peux m'aider, pourrais-tu me faire un petit signe ou quelque chose? S'il te plaît, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je sais que j'ai pas toujours été un mal apôtre, mais aide mon père de la rue même. Qu'est-ce que c'est que je fais là? Je suis mal et calme! Je suis un guéluron! Je suis un guéluron! Je suis un guéluron! Oh! Salut mon ami! Bonjour mon père! Oh! Je t'en prie, laisse tomber les mondanités, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il te mène à l'église à cette heure-là? C'est juste que... C'est une petite gorgée? Vous, je peux vous nettoyer? Oh, oui. Qu'est-ce que tu fais dehors avec ça? Qu'est-ce qu'il va pas, mon jeune? Mon père... Je t'ai déjà dit de pas m'appeler mon père! Non, non, je veux dire mon vrai père! Boisson? Non, mais c'est tout comme... Depuis mon père est parti, c'est plus vivable dans ma maison. C'est comme de vivre avec un zombie fan de football. C'est l'énergie totale. On fait plus rien d'intéressant ensemble. Puis j'ai passé l'âge d'avoir besoin de lui. C'est rendu lui qui a besoin de nous. Ah, puis je sais pas pourquoi je parle de ça, avoue. Vous savez même pas ce que c'est d'avoir un fils. Je sais c'est quoi, j'ai eu un père! Ben, je pense que je vais y aller, moi. Ben, c'est ça! Rentre chez toi! Va rejoindre ta famille! Oh! Salut mon gars! Tu fais là? Là, c'est le ménage! C'est pas très valé, eux! Ben, je m'attaca au plancher! Bon, après ça, au quatre murs! Hein? Pour le char, là, c'était 3 ans à pas. Il est au garage. T'es-tu malade? Pour quelles raisons tu fais ça? Salut, mon drô! Maman! Salut, voisin. Bon, là, là, je m'en vais chez le voisin. Si t'as besoin de quelque chose, tu viens me chercher, OK? Hé! Tu bouges pas d'ici, hein? Je nous ai préparé un horaire de football pis une conversation père-fils! Maman, y a-tu une raison pourquoi t'es revenue? Antoine, viens, on va parler. C'est eux qui me font la morale. Ça pousse à réfléchir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501